Salut les amis c'est Farming Sawyer, comment allez-vous aujourd'hui un petit peu de ATRS, American Truck Simulator, on a changé de camion, on a changé de marque, aujourd'hui on est avec un Mac Anthem, petit skin caterpillar qui va bien des familles, franchement ça fait plutôt plaisir. Je vais vous montrer la remorque qu'on va utiliser qui est donc faite par les mêmes modeurs que la précédente remorque que vous aviez eu avec le Peter Beat le bleu, normalement c'est celle-ci, voilà on va utiliser cette remorque là, est-ce qu'on peut la regarder plus précisément ? Non pas vraiment, en tout cas regardez on fait un transport de paille pour FS19, et ouais les gars on est déjà parti direction FS19, vous avez le chargement qui est ici, on peut pas aller plus directement sur la remorque ? Non pas forcément, ok, bon bah écoutez voilà c'est cette remorque là en tout cas qui est disponible, on peut pareil mettre, 2, 3, 4 remorques je crois au maximum d'affilée, on va aller directement dans le camion, on va mettre conduire, et on va se lancer directement, on est toujours sur le DLC bien évidemment Oregon, on se fait un transport de Ontario à Band, ou Band, je sais pas comment on le dit là-bas chez les Ricains, bref on s'en fout c'est pas le problème. Nous on est savoyards ou on est pas savoyards, alors on va regarder, on va se mettre à l'extérieur, c'est le petit matin ou c'est la soirée, je sais plus, non on est au petit matin, donc le camion que voici, donc Mac Anthem, plutôt sympathique, il y a pas mal de possibilités, et on a donc cette double remorque avec tout simplement de la paille, on va faire comme ça, je voulais essayer de faire un truc plutôt sympa la dernière fois, regardez on va essayer de se mettre là, et on va essayer de faire venir le camion jusqu'ici, puisqu'en fait c'est la caméra libre, ça tout simplement, on va essayer de se mettre là, regardez on va faire un truc de ouf, on va faire un truc de ouf, on va faire comme ça, on va faire comme ça, normalement on a les feux, on va enlever, voilà, et les gars, salut, hop, et si on, et si on klaxonne, ça fonctionne aussi, allez on va essayer de faire venir le camion jusqu'ici, tout simplement, on va tenter de passer les vitesses tranquillement, les rapports, juste à l'oreille, oh c'est pas petit mignon ça, regarde ça mon cono, si c'est pas petit beau, ça, regarde ça, ça arrive tout doucement, tranquillement, on peut se faire l'appel de phare, salut mon cono, tout va bien, le petit coup de klaxon, bon par contre on va se remettre à l'intérieur, parce que là il y a quand même une intersection, et ça commence à être compliqué, au moment donné où il y a des intersections, voilà, à l'intérieur, regardez ça, il est pas mal le camion, franchement ça fait plutôt plaisir, le petit plaquage bois là derrière, Mac, tout va bien, la classe, les petits compteurs rétro-éclairés, ça fait plaisir, et bah écoutez, j'ai envie de dire, on va direction la gauche, on va se remettre en première, on va baisser la tête, parce que je suis très très grand, et pour voir par la fenêtre, c'est pas forcément très évident, ici ça a l'air d'aller, il y a une voiture, ça va passer, on va enquiller les vitesses, 1, 3, 5, 7, et c'est parti, let's go, donc j'espère que vous allez bien, j'espère que ça vous fait plaisir, qu'on fasse encore une petite virée sur ATS, moi franchement en ce moment c'est ATS, ATS et ATS, j'ai pu retoucher du tout ATS depuis un très moment, ATS 2 d'ailleurs même, voilà, j'ai voulu un petit peu changer de décor, un petit peu changer de type de camion, un peu trop saoulé de rouler, toujours avec la même chose, même si de mon côté, perso, j'avais le jeu Scania Truck Driving Simulator, que j'ai réinstallé, et on fera pourquoi pas des petites missions, parce que l'avantage de ce jeu là, c'est qu'en fait, il y a des petits objectifs, des petites missions, où il faut aller livrer dans une ville qui a été complètement illondée, etc., des conneries un peu sympathiques, voilà, passer au niveau de chantier, aller atteler une remorque, suite à un concert de rock, où vous avez vraiment de la musique, concert de rock, un truc de ouf, ça vous pète les oreilles, c'est assez sympa, voilà, on pourra pas faire 2-3 vidéos là-dessus, pour l'instant, ETS 2, non, on sera pas de retour, j'ai pas du tout pris le dernier DLC qui était sorti, à contrario de l'Oregon, le Beyond the Baltic Sea, là, ça me dit même pas grand chose de le prendre, sincèrement, j'ai pas nécessairement envie de prendre ce nouveau DLC, qui coûte, genre, je sais plus, une histoire d'une dizaine d'euros encore, c'est pas une question de prix, mais bon, je vois pas trop trop l'intérêt, c'est pas un coin qui me botte vraiment, j'adore vraiment, moi, le développement, en fait, de ETS, le jour où on aura tous les Etats-Unis, bah on aura cassé quand même la tirelise, parce que si à chaque fois qu'il rajoute un Etats, ça nous coûte 10 balles, on va essayer d'aller pas trop vite, parce qu'on m'a dit, effectivement, j'étais arrivé beaucoup trop vite, mais sincèrement, les gars, j'avais fait d'autres transports avec ce camion, cet attelage-là, sachant qu'il y avait même plus de remords, qu'il y avait une troisième remords, et je me suis jamais retourné, quoi, il suffit que je me retrouve en vidéo pour que ça parte en couille, il suffit que vous soyez là, bande de conos, et c'est le bordel, bref, c'est pas bien grave, grosse salutation, grosse bise à mon pato, el pato, bien sûr, qui m'accompagne dans toutes les vidéos, alors, sauf sur ATS, bien évidemment, ou sur, par exemple, du MXGP Pro, où, bah, je ne peux pas l'avoir avec moi, c'est tout simple, hein, c'est pas qu'il voudrait pas, mais c'est que, d'une part, il a pas le jeu pour MXGP Pro, et au niveau d'ATS, bah, après, il faudrait jouer sur, donc, le multi, mais sur le multi, ça empêche d'avoir des mods, donc c'est pas très, très intéressant, bon, pourquoi pas en faire une à l'occasion avec lui, hein, mon pato, si t'as compris le système, si t'as compris l'appel du pied, voilà, mais c'est vrai que c'est, non, je trouve ça dommage, sur le multi, on peut pas avoir de mod, on peut rien avoir, franchement, c'est trop triste, quoi, il n'y a pas de circulation, on se fait chier, bon, bref, donc c'est pour ça que je préfère faire ce genre de vidéo-là, tout seul, tranquille, à l'ancienne, comme un grand, même si, bah, ça finit jamais bien, hein, finit jamais bien, et franchement, regardez, là, le décor, on se retrouve dans une espèce de vallée, il y a beaucoup de paysages, je trouve, différents, à contrario des autres états, où j'ai pas le souvenir qu'il y avait autant de paysages différents sur un même état, il y a, pour ceux qui me suivent sur la page Facebook, j'avais partagé une belle pixel au niveau des grands séquoias, j'ai envie de dire, je pense que c'est des séquoias et pas des baobabs, c'est des séquoias, des grandes forêts de séquoias, là, on est dans une vallée assez désertique, il y a des parties de forêts assez sapineuses, résineuses, on va dire ça comme ça, franchement, c'est assez diversifié, c'est assez varié, et franchement, ça fait vraiment plaisir de rouler, et il y a très très peu, je trouve aussi, très très peu d'autoroutes, en fait, il y a beaucoup de petites routes comme celle-ci, c'est beaucoup moins, genre, highway, qu'au niveau de Los Angeles, San Francisco et tout ce, tout tintouin, c'est quand même beaucoup plus rural, beaucoup plus, voilà, reculé, et franchement, ça fait plaisir, vraiment un très très bon DLC, je me suis rendu compte que certains avaient pris le DLC via mon code partenaire chez Gamesplanet, donc n'hésitez pas, si vous avez des jeux à acheter, si en tout cas vous voulez les acheter chez Gamesplanet, hop, mettre un coup de petite rentisseur hydraulique, dans la description de chaque vidéo, vous avez mon lien d'affiliation, qui me permet de gagner 3 francs 6 sous sur une vente, je crois que sur les DLC Oregon, je gagne 89 centimes, je crois que c'est un truc comme ça, 79 ou 89 centimes, donc vraiment, voilà, mais en tout cas, ça fait plaisir que vous passez par là, voilà, ça fait quelques centimes pour acheter d'autres jeux, etc., et faire évoluer, joli petit Kenworth, là, qui va bien, mais bien, le petit chien, là, regardez, au bout du capot, là, le petit chien qui va bien aussi sur le camion Mac, on a Bumblebee, mais en version rouge qu'on a croisé, franchement, ça fait un autre décor que ETS2, c'est ce que je disais tout à l'heure, et ça fait plutôt plaisir, on peut se mettre un petit coup en vue extérieure, comme ça vous voyez le chargement, l'arrimage, c'est plutôt propre, c'est pas le Savoyard qui a fait le chargement, peut-être pas tout non plus, mais regardez si c'est nickel, si c'est bien propre, si c'est la classe, on peut mettre de la paille, on peut mettre des espèces de conteneurs, on peut mettre, je ne sais plus ce qu'il y a tant comme cargaison possible et inimaginable, mais franchement, regardez, ça fait plutôt sympa, plutôt la classe, non ? Allez, on va se refuser en vue intérieure, parce que tout à l'heure, on va se fendre la gueule, on va se fendre la poire, et ça va être, ça va être surtout pour vous que ça va être intéressant, donc on a encore, je crois qu'on avait 240 ou 260 miles au départ, on a encore 200 miles à faire, on verra si on va jusqu'au bout ensemble, sinon je ferais peut-être un petit accéléré, c'est ce que je ferais d'ailleurs, je ferais peut-être un petit accéléré, ça peut le faire, et on, voilà, comme je l'ai eu fait à une certaine époque, on faisait des trajets un petit peu plus longs, et puis ça me permettait de vous faire ça en une seule vidéo, parce qu'il faut être clair, franchement, au bout d'un moment, il faut vraiment être motivé de regarder mes vidéos, en tout cas, ou être ultra fan d'ATS, pour regarder ce genre de vidéos-là, parce que c'est quand même, on essaie d'animer, d'égayer le tout avec notre commentary, je pense pas trop mal m'en sortir, mais c'est vrai que c'est parfois relativement long, surtout quand on est tout seul, il faut tenir, voilà, c'est la pâteuse après, c'est la sèche, franchement, sachant que je vais en tourner une autre après, ouais, bon, enfin, ouais, ça c'est mon affaire, c'est mon problème, c'est pas le vôtre, vous, vous êtes là pour vous détendre, asseyez-vous, chips, Coca-Cola et la bière, pour ceux qui sont plutôt du côté du houblon, et puis, ben, voilà, on va essayer de passer un bon moment ensemble, voilons ce camion, sur un superbe paysage, donc, de l'Oregon, sur American Trek Simulator, avec l'accent, et ouais, mon cono, il aimait même l'accent, maintenant, le Savoyard, regarde ça, franchement, il y a des petites aires de repos, d'arrêt, plutôt sympathiques, avec les petits rochers, là, franchement, on se courait presque chez nous, ça ressemble, en tout cas, je parle de la Savoyard, on a pas mal d'aires, comme ça, où elles sont délimitées, un peu, par les espèces de rochers, il y a du vallonnement, il y a des belles côtes, il y a des belles descentes, il y a des beaux virages, il y a, franchement, moi, je kiffe, honnêtement, c'est vraiment le meilleur des DLC, en tout cas, des meilleurs états, qu'ils ont pu sortir sur ce jeu, voilà, du fait de sa diversité, c'est ça qui est, à mon avis, intéressant, c'est la diversité des paysages, la diversité d'altitude, de Virolo, etc., moi, franchement, je kiffe un petit pub Kenworth, je vais dire, c'était peut-être un... non, c'est vraiment qu'une pub Kenworth. Alors, après, on va me dire, ouais, mais les camions américains, c'est tous les mêmes, ouais, effectivement, en termes de cabine, ils se ressemblent beaucoup, il y a juste les Kenworth K100 ou K200 qui ont le nez coupé, qui ressemblent un peu aux camions européens, maintenant, après, à l'intérieur, ça change toujours, quoi, c'est ça qui est intéressant, maintenant, en même temps, le nez, on ne le voit pas, là, franchement, il n'y aurait pas de nez qu'on ne verrait pas la différence, c'est juste en termes de manœuvre qu'il faut se faire gaffe, il y a quand même un bon 2 mètres de nez devant, donc, quand tu prends un virage, alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous pouvez continuer le poste de pesée, ça tombe bien, je n'avais pas envie de m'arrêter, par exemple, c'est un kono, là, le gars qui est dans la cabine, il s'appelle El Pato, c'est un gros kono, regardez, on va essayer de le voir, on va essayer de le regarder, s'il est là, il est en train de bober, je suis sûr, on va le klaxonner, on va le réveiller, El Pato, tchao El Pato, et ouais, je filoche, moi, je ne m'arrête pas, j'en ai rien à foutre, regardez le petit camping-car qui va bien, petit camping-car des faillies, on a les Hummers, on a les Camaros, on a les vieilles Buick, on a les vieux pick-up Chevrolet des années 45 ans, c'est plutôt diversifié, ça fait plaisir, au niveau des policiers, chaque état a sa propre couleur, son propre type de véhicule, vous allez à Los Angeles, vous allez ici, ce n'est pas du tout la même chose, ici ils ont plutôt des 4x4, là-bas ils ont plutôt des espèces de Camaros, je ne sais pas quoi, par contre, il y a donc la moissonneuse Johnier, comme on voit d'habitude, et puis il y en a des rouges des fois, elles sont très très moches les rouges, c'est la même 3D, mais c'est simplement la couleur qui change, nous, on va où ? On va à droite, on va à gauche, on va à droite, mais ce n'est pas grave, on va tenter de doubler le collègue, là, qui doit transporter a priori du ciment, par contre là, bon, il fait quand même 600 et quelques chevaux le camion, le drapeau ricain, bien évidemment, avec les étoiles et les bandes, par contre là, on va se faire voir, il m'a vu, il m'a vu, enfin, il m'a vu, il m'a vu, regarde, regarde, là, le gros pick-up américain, la petite Jeep qui va bien, la petite, je ne sais pas, la petite Hyundai, ou je ne sais pas trop quoi, il y a le Range Rover aussi, on a le fourgon, regardez toutes les voitures qu'il est possible de, voilà, Traki oblige, regardez, juste là, le petit Cherokee aussi qui va bien, le Cherokee des familles, voilà, le petit supermarché, franchement, ça fait plaisir, on roule, on roule, tout va bien, il y a des expos de camions, je ne sais pas, en tout cas, il y a un Peterbill 351, je pense, là, c'est les vieilles, les vieux modèles que j'ai en mode également, vous verrez plus tard, je reviendrai aussi avec les, je vais partager sur la page Facebook, un vieux Mac Air, c'est les vieilles versions, on a les vieux Peterbill 351, on reviendra avec le VNL 670, que vous aviez déjà vu en vidéo, mais qui n'a pas terminé, qui n'a pas terminé la vidéo, je l'ai achevé, tout simplement, mais jusqu'ici, tout va bien, on s'en est sorti, alors ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va couper le commentaire ici, on va tout simplement, faire ça en accéléré, je vous reprends, on est à 140 miles, je vous reprends quand on est à 70 miles, et puis on termine le voyage ensemble, allez, à tout de suite les amis, c'est parti, on lance la petite musique des familles, qui va bien, à tout de suite ! Sous-titrage ST' 501, 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 Et roi les amis, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, je me suis mis en vue extérieure, pour vous montrer un petit peu le camion, le paysage, ça fait plaisir, c'est joli, c'est sympa, je trouve en tout cas, qu'il y a des pompiers qui va bien, et on a eu une petite touchette, sur la deuxième remorque, avec un bus, rassurez-vous, tout le monde va bien, ça ne m'a pas causé quoi que ce soit, en termes de dommages, a priori en tout cas, ça ne m'a pas, et voilà, aucun blessé dans le car, tout le monde va bien, il n'y a absolument aucun souci, mais encore une fois, ça a failli être, ça a failli être le fail, comme on le dit, comme d'habitude, ça a failli être le fail, et franchement, là on est dans une, on est entre la partie des résineux, et la partie des ertiques, vous voyez, c'est à perte de vue, une espèce de petit bout de sapin, c'est à moitié vert, à moitié gris, mais en tout cas, encore une fois, encore un paysage un peu différent, de ce qu'on a eu au début, de ce qu'on a eu au milieu, et éventuellement, peut-être ce qu'on aura à la fin, il faut quand même se méfier, parce que, j'ai quand même du poids, mine de rien, en termes de poids, qu'est-ce que ça représente là ? Ça représente quand même 43 tonnes de paille au cul, donc on va essayer de se méfier, et faire gaffe dans les virages, la petite vieille cadillac des années 80, le petit break qui va bien, qu'on va retrouver souvent, pour ceux qui sont de ma génération, dans les séries américaines, mais voilà, ça a failli partir en couille, et ouais, et au début, je me faisais chier avec un con qui n'avançait pas, des grands coups de klaxon, des grands coups d'appel de phare, et finalement, il a tourné, il a pris peur, il a tourné, il a vu que le mec derrière lui, était complètement marteau, c'était un gros conneau, donc il a préféré changer de route, changer d'itinéraire, pour se protéger, et protéger ceux qui transportaient, tout simplement, allez, il nous reste tranquillement 40 mâches, ça descend assez vite, c'est ça le principal, il ne faut pas faire des vidéos trop longues sur ATS, je l'ai déjà dit, et je le redirai, il n'y a pas vraiment d'intérêt, à faire des vidéos magistrales, extraordinairement longues, je me verrais mal regarder, et vous produire une vidéo d'une heure sur ATS, ça peut se faire, parce que vous partez là du sommet de l'Oregon, et vous descendez en bas du Nouveau-Mexique, franchement, il y en a pour un petit moment quand même, qu'est-ce qu'il me fait, qu'est-ce qu'il fait le collègue là, allez, roule, 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 le petit Kenworth T800 là, en décable, voilà, le petit chantier de construction, regardez ça si c'est pas Thibaut, il y a d'ailleurs une petite tergaison avec un bulldozer, éventuellement à transporter, on va essayer de suivre la route, on va essayer de ne pas se fail vraiment jusqu'à la fin, ça pourrait être pas mal, je ne sais pas dans quel bled on était, je ne sais pas si on était dans un bled d'ailleurs, Public of Bend, ah bah d'ailleurs, oh putain, j'ai touché le poteau, mais ça va, ça ne m'a rien fait, on est à Bend d'ailleurs, donc on est sur notre lieu d'arrivée de destination, par contre on doit livrer je pense la paille dans une ferme un petit peu plus loin, j'imagine en tout cas, là on est à l'arrêt, écoutez on va faire un tour du camion tranquillement encore une fois, allez ça, c'est pas Thibaut ça, nickel, on va y aller, je crois que c'est bon, je crois que c'est bon, on va y aller, allez on se refont la vue à l'intérieur, c'est parti, on va passer les rapports, 3 à 5, ça décolle tout seul, 650 chevaux à peu près au moins, si c'est pas plus, bah attend que je passe, il faudrait vraiment que j'arrive à trouver ces remorques là, les cattle, les cattle d'off trailer, donc les bétaillères autrement dit, il faut que je vois, il faut que je vois, ça doit se trouver, ça peut se trouver, parce que j'ai pas l'impression qu'on en est en tout cas dans le jeu, là j'ai un pack de mode, de JZ4 pour avoir des remorques dans la circulation, autre que celle d'origine du jeu, j'ai toujours le bug, avec une espèce de l'ombre là, sur des remorques, sur certaines remorques seulement, je sais pas pourquoi, donc bon, écoutez, c'est pas bien grave, le petit hopper qui va bien ici, t'inquiète pas, ça passait, t'as pris pas, mais ça passait, franchement faut pas exagérer, les petites maisons qui vont bien, avec les petits plaquages bois, la circulation, il y a Préus, les motos, le petit garage, franchement là, l'ambiance est géniale, par contre Fred, mon colo, parce que là, sinon ça va pas le faire, écoute, on peut même se faire un truc, je sais pas si on peut sortir par là, allez on va faire un test, on va faire un test, on va niquer tout le monde, on va passer par là, allez on passe par la station service, rien à foutre, regardez ça, c'est pas Thibaut, ça va se passer derrière, j'espère, parce que sinon on arrache les pompes, et on est bon, bon puis en plus on a grillé le camion, et salut mon colo, allez je file, allez c'est bon, on est reparti, on se lance, regardez ça, il y a moyen de transporter aussi, les pick-up et les bagnoles, depuis chez Tesla, on arrive, on ressort de Bente finalement, alors qu'on était censé y arriver, je l'ai grillé, en passant par la station service, quelque chose de propre, quelque chose de bien, quelque chose de bien propre, bref, on est parti au nord, direction The Dells, et je pense qu'on va pas aller aussi loin, il reste encore 38 miles quand même, un truc de ouf, une espèce de centrale électrique, avec un espèce de méga mur, par contre oublie pas de tourner, moi connexion ici, que ça se passe pour nous, si on rate, voilà on est seulement à Bente, il doit y avoir certainement, différents endroits pour Bente, il a l'air de faire 25 degrés à l'extérieur, d'ailleurs d'après ce que me dit le camion là, le camion a 4509 miles, je pense que c'est la distance parcourue, qu'il y a personne, c'est bon on y va, ou c'est la distance restant avec le carburant, parce qu'au niveau du carburant, on est au deux tiers, 4509 miles, ça m'étonne, je n'ai pas l'impression que ça ne bouge pas là, que ça soit vraiment efficace le truc là, 11ème c'est bon, ça annonce bien, en termes d'horaires, 10h09 ça marche bien, mais par contre le kilométrage ne bouge pas, ah c'est 4510, bon ben ça commence, effectivement il y a des endroits, en fait sur la carte, j'ai remarqué que vous êtes dans les villes parfois, où tout simplement, le kilométrage ne défile pas, ce qui fait aussi que c'est, parce que sinon ça défilerait assez vite, et trop vite j'ai envie de dire, donc résultat des courses parfois, ça ne, voilà, pas pourtant, les miles défilent plus ou moins sur la droite, au niveau du GPS, et encore quoi que, mais bon, écoute c'est pas grave, on s'en fout, on a à la branler, de toute façon c'est l'histoire là, que le camion il est débord, donc il n'est pas débord, et qu'est-ce qu'il fait le malin, oula, oh putain friendon, 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 putain on va arriver dans les villes là, ça se passait bien jusqu'à présent, on n'avait pas de, tu y a une Chrysler, pardon 300C, d'ailleurs ça ne ressemblait pas, on dirait une Dodge d'ailleurs, peut-être une Calibur, peut-être Dodge Calibur, mais en version Brake, c'est assez rare chez les Ricains, les Brake, regardez, il y en a une là, mais casse toi toi, je regardais la bagnole, et il vient avec son camion Walmart là, les pompiers, salut les bomberos, comment ils vont, ça va, bien, ça c'est plutôt mal fait, hop je sors la tête par la fenêtre, bien évidemment, tout va bien, allez on est parti, on va enlever le, ralentisseur hydraulique, sinon on va se faire avoir, cascade, je ne sais pas quoi, farm, organique, ouais ouais ouais, et j'aimerais bien faire défiler les kilomètres là, parce que mine de rien, qu'est-ce qui se passe, bonjour, municipal fire department, ouais vas-y, il y a peut-être un rétrécissement, on va passer que sur une chaussée, c'est pour ça que ça fout le bordel, non, pour l'instant jusqu'ici tout va bien, on n'a aucun marquage au sol, au niveau de la circulation, ça a l'air de, de se détendre, de se décontracter, et là je pense qu'on va tourner à droite, alors je ne sais pas si c'est la route principale, et qu'on va atterrir dans cette fameuse ferme, où on est censé livrer, d'ailleurs on livre où ? A la Cascadia Farm Organic, d'ailleurs c'est un peu la remorque là qu'on a là, c'est la marque de la remorque qu'on a là, d'accord, où il est lui ? Donc il y a bien ce rétrécissement, on repasse de deux à une voie, et on va normalement tourner à droite, d'après ce que nous indique le GPS, alors j'aime bien toujours laisser le GPS moi du jeu, en plus de celui du camion, puisqu'on a les informations du rapport engagé, plus disponible, non c'est pas ici, c'est la pharmacie, c'est le supermarket, excuse ce que vous voulez, là on a un camp de gitan, un camp de rhum, là où je ne sais pas quoi, ou un vendeur de caravane, ou de camping-car, ou de ce que vous voulez, allez nous on tourne par contre, prendre l'arche, d'ailleurs les camions qui sortent de la Canadian Farm Organic, et moi je vais leur amener, de quoi faire du bon fumier, ou faire des litières, ou de l'alimentation, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils vont en faire de ma paille, ça a l'air de viroler là, ouais non le bled là, les mecs ils ont des super voitures, par contre sur les maisons complètement en carton, est-ce qu'au niveau du passage à niveau, ça a l'air de passer, on est bon, on filoche, ah ça descend, ça ressemble un petit peu à, à une précédente vidéo, je ne sais pas si je l'avais fait en vidéo d'ailleurs, c'est un petit passage, la descente rocher sur la droite, et après c'était dans une ville, et ça remontait, c'était plutôt, ah c'est à Newport d'ailleurs la ville, hop là pour l'ice, hop putain, ouais doucement, ouais doucement, j'ai senti l'arrière qui se soulevait là, un truc de ouf, et puis là ça défile, ça ne défilait pas, et là ça défile tant que ça peut, les kilomètres, tout va bien, on arrive au niveau de la ferme, et on va se faire tranquillement cette livraison, je pense que ça va faire une bonne vidéo là, même si je fais de l'accéléré, j'ai l'impression qu'il va quand même y avoir du temps de vidéo, en tout cas j'espère que ça vous plaira, j'espère comme je vous l'ai dit au début, que ça vous fait plaisir, que je vous produise des vidéos sur ce jeu, qui franchement est en constante évolution, comme peut l'être ETS, ah bah voilà, voilà une John Deere, je me coupe bien sûr pour parler, et puis montrer la belle moissonneuse John Deere, il n'y a pas de Fendt ici, on est bien d'accord, il n'y a pas de Fendt, alors qu'est-ce qu'on fait, on peut, bon on peut passer par là, on peut presque passer par là et faire le tour, et on va vraiment prendre la route adéquate, annoncée par le GPS, il y a des grosses grumes de bois qui sortent aussi du coin, là est-ce qu'il y a des forêts, ici regardez ça, on a les serres, les vegetable growing, on a les chevaux qui sont animés, qui galopent, bientôt FS19, cheval, et ouais on va pouvoir faire du cheval, je vais retrouver le cousin de mon pote Canabi, bon ça ne servira pas à grand chose en soi, je pense que très peu de monde va utiliser le cheval pour se déplacer, ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, voilà, ça aura le mérite d'être là, je ne sais pas à quoi ça servira, mais en tout cas ça aura le mérite d'être là, on va regarder un petit peu travailler le camion, les suspensions, on ne va pas aller trop trop vite, et on va aller livrer, peut-être le mec il a même un avion, qu'est-ce que c'est ça ? Le mec il a même son avion privé, il y a des camions qui vont bien, petit Kenworth là-bas qui va bien, il y a du John Deere partout, il y a les systèmes d'arrosage, tout vont bien, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se foutre en cinquième, voilà, oh bah voilà, caché derrière un arbre, qu'est-ce qu'on avait, un magnifique John Deere, des vieilles remorques faites à base de pick-up coupés, découpés, allez on est bon, on va aller livrer notre cargaison, et ça sera bon pour aujourd'hui, regarde ça mon colo, hop, hop, c'est un petit pas beau ça, on va peut-être en profiter pour se faire la petite pick-ce qui va bien, j'ai l'impression qu'on peut se faire une petite pick-ce qui va bien depuis ici, alors qu'est-ce qu'on va faire, on va se mettre là, voilà, alors ça je m'en fous, tu vas l'enlever deux secondes, voilà, hop, et on va en profiter, on va la faire ensemble, vous voyez comment je fais la pick-ce tout simplement, alors il faut juste que je trouve la bonne caméra, il faut juste que je me mette comme ça, il faut qu'on accélère un petit peu, on va faire comme ça tranquillement, par contre on est a priori en contre-jour, on va se mettre de l'autre côté, ça sera pas mal, regarde ça, hop, mon cono, on va se mettre comme ça, on va garder, hop, l'éolienne, le camion, et là, à mon avis, on est plutôt pas mal, regarde ça, tu fais comme ça, mon cono, t'appuies sur F12, et hop, on a une pick-ce qui va bien, alors on fait entrer, on va passer la livraison, j'en ai pas besoin, je perds pas mon temps avec ça, c'est pas un souci, c'est excellent, tout va bien, Smithers, et bah les amis, merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo ATS, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à le petit commentaire, le petit pouce bleu, ça c'est pour moi, ça fait plaisir, ça c'est pour l'ego, vous likez la page Facebook du Savoyard, et vous abonnez à la chaîne YouTube, pour la suite de mes aventures sur ATS, ciao, bye bye !